Bonjour et bienvenue dans ce journal. Mardi s'ouvre à Pontoise le procès du crash du Concorde. C'était le 25 juillet 2000, peu après le décollage du supersonique de l'aéroport de Roissy. Ainsi, 113 personnes avaient trouvé la mort dans cette catastrophe aérienne, dont 4 au sol. C'était à Gonesse. Johan Bensoussan revient sur le drame en images et témoignages de l'époque. Il est un peu plus de 16h45 ce 25 juillet 2000. Le Concorde AF 4590 vient de s'écraser sur un hôtel de Gonesse, quelques minutes seulement après son décollage. Bilan de la catastrophe, 113 morts et sur place de nombreux témoins racontent l'accident. J'ai vu l'avion décollant. Il y avait des flammes qui se propageaient des turbines, comme celles des avions militaires. Et puis au fur et à mesure, ça commence à se propager jusqu'à ce qu'elle a pris les ailes. Il tournait, il tournait, il tournait. Il a gagné le champ. C'est le serveur qui nous fait cacher. Et c'est là qu'il s'est cassé. Et pour nous, de la façon dont il est cassé, il est cassé avec la tête. Et sur place, on reconnaissait que c'était un Concorde encore ou pas ? Non, 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 absolument rien. Un gros débris, un gros tas de débris à côté de l'hôtel qui a été soufflé. Et puis des morceaux éparpillés dans un rayon de 150 mètres environ. Après un peu plus d'un an et demi d'enquête, la thèse de l'accident se confirme. C'est une lamelle en titane sur la piste de l'aéroport qui aurait fait exploser le pneu du Concorde et entraîner le crash du supersonique. Déjà à l'époque, le maire de Gonesse monte au créneau pour dénoncer le manque de sécurité des pistes aéroportuaires. La population de Gonesse, ses élus, sont sous le choc. Nous disons depuis longtemps que le trafic augmente trop vite. On ne peut pas, même avec quatre pistes, gérer en toute sécurité le trafic autour de Paris et qu'il faut prendre une décision rapidement de créer un troisième aéroport. Dix ans après la catastrophe aérienne, le procès du Concorde s'ouvre au tribunal de Pontoise. Si prévenus dans la compagnie aérienne Continental Airlines, devront répondre de leurs responsabilités éventuelles dans la catastrophe. Et c'est donc ce mardi aux alentours de 14 heures que s'ouvrira le procès du crash du Concorde. Un procès au retentissement mondial afin d'accueillir au mieux les différentes parties, experts, témoins et médias du monde entier. La juridiction de Pontoise travaille depuis plus d'un an sur l'organisation de ce procès exceptionnel. Un travail de l'ombre que nous fait découvrir Johan Bensoussan. Le calme avant la tempête médiatique. Demain, pour l'ouverture du procès du Concorde, près de 300 personnes, dont 200 journalistes du monde entier, sont attendus au tribunal de Pontoise. Un procès hors normes qui a poussé la juridiction à agrandir la salle des Assises. 70 places supplémentaires qui s'ajoutent aux 130 déjà existantes. Pour l'ouverture du procès, ce sera essentiellement les médias qui seront dans cette salle avec une retransmission, bien sûr, son et images pour ceux qui ne verront pas très bien, qui seront éventuellement sur le côté un peu aveugle de la structure. Structure provisoire, sonorisation et acoustique de la salle. Le coût de ces aménagements s'élève à un peu moins de 500 000 euros. Dispositif rare pour le tribunal de Pontoise durant les 4 mois de procès. Les audiences se dérouleront simultanément en trois langues. Trois prévenus sur les six qui sont d'origine américaine. Et donc il a fallu prévoir cet interprétariat en langue américaine. Les victimes sont d'origine essentiellement allemande. Et il a fallu aussi prévoir un interprétariat en langue allemande au cas où les victimes d'origine allemande se présenteraient au procès. Un dossier d'instruction de 90 tomes, 80 000 pages de procédure ou encore 534 pièces à conviction. Le procès du crash du Concorde s'annonce comme le plus cher et le plus long procès. De l'histoire du tribunal de Pontoise. Retour maintenant sur l'actualité politique du week-end qui a été marquée par l'indignation des socialistes. Après une petite phrase prononcée par le maire UMP de Franconville lors du meeting de lancement de campagne de son parti pour les élections régionales dans le Val d'Oise. Jeudi soir, Francis Delattre, évoquant le numéro 1 de la liste PS, Alice Oumaré, a déclaré à la tribune qu'il pensait qu'il était un joueur de l'équipe réserve du PSG. Le patron du PS Val d'Oise a dénoncé un propos à connotation tout à fait raciste. Déclaration identique dans l'entourage de Jean-Paul Huchon et indignation à l'UMP 95 après les déclarations des socialistes. Axel Piatowski, tête de liste au régional, affirme que les propos de Francis Delattre ont été déformés à des fins calomnieuses pour faire oublier les derniers propos de Georges Frèche. Je vous propose d'écouter ce que disait Francis Delattre, le maire de Franconville, jeudi soir au meeting de l'UMP. Sur ces images, signé Yohan Bensoussan. Les militants même des partis socialistes pensent que beaucoup de leurs notables, beaucoup de leurs bons élus, dont aucun de figure sur la liste, ils se demandent au fond d'eux s'ils sont vraiment présentables. C'est assez surprenant, la liste socialiste du département. Elle est conduite par M. Samaré. Dans un premier temps, j'avais cru que c'était un joueur de l'équipe réserve du PSG. Mais en réalité, le cher collègue, c'est le troisième premier secrétaire de la section de Vigny-le-Bel. Ça change tout. Pour les socialistes réunis ce matin autour d'Alice Oumaré à l'occasion de la présentation du projet régional de Jean-Paul Luchon, il n'y a pas de doute à avoir sur les propos du maire UMP de Franconville. Brice Martinelli a recueilli leur réaction. Il était là pour présenter son projet pour la région, mais Jean-Paul Luchon n'a pas échappé à la question sur la polémique du week-end et les propos tenus par le maire de Franconville, Francis Delattre. Le président de la région Île-de-France s'en prend au ténor de l'UMP, présent ce soir-là. Les gens qui étaient là, dont Mme Pécresse, Mme Gagné et d'autres, M. Pelté-Fix, ont trouvé ça très bien. Ils ont envie, bruyamment. Bravo ! Au cœur de la polémique, Alice Oumaré. Condamnant lui aussi les propos de Francis Delattre, la tête de liste socialiste dans le Val-d'Oise ne veut pas se focaliser sur son cas personnel. Quand on est d'origine portugaise, on est forcément un plombier. Quand on est un black de banlieue, on est forcément un footballeur, sinon rien du tout. Tous ces mots, tous ces raccourcis font qu'à un moment donné, on est dans un débat qui stigmatise, qui pointe du doigt et qui discrimine les gens. Et donc c'est le caractère politique, finalement, de ce type de propos-là qui doit être traité. En pleine affaire, Georges Frèche, cette polémique arrive à point nommé pour le Parti socialiste. Et pour l'UMP, les propos du maire de Franconville ont été déformés à des fins calomnieuses. Et Axel Piotrowski, tête de liste UMP, de souligner que sur la liste de la majorité présidentielle du département du Val-d'Oise sont inscrits sept représentants de la diversité. Aussi, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Fin de citation. Je vous propose d'écouter Axel Piotrowski, rencontré par Marie Chaudet, ce lundi après-midi. Le Parti socialiste, Madame de la Gontry, M. Lefebvre, en l'occurrence, n'en finissent pas de s'engluer dans l'affaire de Georges Frèche, puisque le Parti socialiste a mis énormément de temps à se démarquer des propos qui sont réellement extrêmement racistes. pour le coup, et d'ailleurs M. Fabius les a qualifiés de la sorte ce matin, et que par conséquent, on essaie de faire diversion. On essaie d'une opération de détournement. C'est une opération qui ne prendra pas, parce que dans toute cette affaire, il n'y a eu strictement rien de raciste. Et en fait, moi, ce que je constate aussi, c'est que le couple de la Gontry-Lefebvre sont en fait en train de prendre en main la campagne du Parti socialiste dans le Val-d'Oise à la place de M. Soumaré, qui est totalement inconnu. Et finalement, ont-ils bien fait de mettre un inconnu à la tête de cette liste ? Et pourquoi se sont-ils échappés ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune personnalité un peu leader socialiste du Val-d'Oise qui mène cette liste ? Surtout que maintenant, visiblement, c'est eux qui sont obligés de faire la campagne. Quant au principal intéressé, Francis Delattre, il déclare « Il n'y a aucune trace de propos racistes ». Et de préciser dans un communiqué de presse, « J'ai relevé que le Parti socialiste avait choisi un inconnu pour conduire la liste socialiste dans le Val-d'Oise. Ensuite, j'ai fait une allusion à l'équipe réserve du PSG pour souligner le côté réserviste de cette candidature. Il n'y a aucune trace de propos racistes dans cette expression. Il n'y a aucune stigmatisation, d'autant que je n'ai jamais vu ni même aperçu M. Soumaré ». Fin de citation. Sollicité, Francis Delattre n'a pas souhaité réagir à notre micro. Dans un communiqué de presse publié lundi, il demande, je cite, à VOTV l'organisation d'un débat face-à-face avec Dominique Lefebvre, premier secrétaire du PS Val-d'Oiseur, qui ont lancé ce buzz médiatique en déformant et en instrumentalisant mes propos. Fin de citation. Et ce débat aura bien lieu, oui, à un débat avec Francis Delattre sur la représentation politique, a déclaré le patron du PS95, Dominique Lefebvre. Confirmation aussi de Francis Delattre. Débat donc à voir sur VOTV et VO News mercredi en fin de journée. Politique, encore avec Olivier Besancenot à Argenteuil. C'était vendredi soir, gare d'Argenteuil, une vingtaine de militants du NPA se sont donnés au rendez-vous. Thème de la rencontre, le transport. Brice Martinelli y était. C'est à la gare d'Argenteuil que le NPA a lancé sa campagne. Olivier Besancenot entend rendre le transport francilien gratuit pour tous. Et pour la tête de liste en Ile-de-France, la gratuité n'a rien d'irréaliste. Si l'Etat est capable de mettre 35 milliards d'euros pour le projet du Grand Paris, cet argent vient de quelque part, c'est l'argent de nos impôts. Et les impôts, c'est des taxes. Nous, ce qu'on propose, c'est de taxer ceux qui devaient, ce qu'on disait, changer d'attitude pendant la crise financière et qui n'ont pas changé d'attitude. Ceux qui continuent à toucher des bonus, ceux qui ont des bénéfices absolument faramineux. De l'argent, eux, ils en ont. Et bien, prenons là-dessus. A ses côtés, la tête de liste dans le Val-d'Oise, Omar Slaouti. Candidat lors des Européennes de juin dernier, l'argent de huillet dans sa campagne ne veut pas faire de la figuration. Sarkozy a décidé de donner une dimension nationale à cette campagne-là. De toute façon, qu'il le décide ou pas, nous, on comptait bien en donner une. Ça veut dire concrètement, cette crise actuellement qui nous traverse de part en part, on n'allait pas faire, on ne va pas faire l'impasse pendant cette campagne des régionales. Ça veut dire très concrètement, les questions d'emploi, elles doivent être au cœur de cette campagne des régionales. Mais en même temps, les questions écologiques, les questions sociales, on veut lier tout ça, nous, d'un seul coup. Désenclavement des quartiers populaires et alternatives à l'automobile, la gratuité des transports est au centre de la campagne des régionales du MPA. Rappelons que le parti d'Olivier Besancenot n'avait réalisé aux dernières élections européennes sur le Val-d'Oise que 3,2% des suffrages. Place maintenant à notre page sportive avec du football, il entend sa noix Saint-Gracien. Les Val-d'Oisiens frontaient l'équipe réserve de Nancy samedi après-midi au stade Michel Hidalgo dans le cadre du championnat de France de CF1. Dominés sur le terrain et au score, les hommes d'Adriane Souka ont obtenu un match nul inespéré, une rencontre qui pourrait servir de référence au bleu et noir. Le résumé de la rencontre donc avec Fabien Médigou. L'explosion de joie des joueurs de l'entente Saint-Gracien était à la hauteur du mauvais tour qu'ils viennent de jouer à la réserve de Nancy. Dans le temps additionnel, Mouhamadou Beke vient de déjouer le gardien adverse et permet à son équipe d'égaliser à deux buts partout. Un sursaut d'orgueil auquel même l'entraîneur valdoisien ne s'attendait plus. C'est exceptionnel en fait. 25 minutes, pour moi le match était plié, mais c'est eux, ils ont cru, ils croient en eux-mêmes, ils ont allé au bout de leur force et voilà, c'est bien payé. L'affaire était pourtant mal embarquée face à dénoncer un dominateur. Mené dès la 35ème minute de jeu suite à ce but de Benjamin Bote, les hommes d'Adriane Souka ont en plus été réduits à 10 juste avant la pause suite à l'expulsion de Dramé pour un deuxième carton jaune. Samir Adji enfonçait le clou à la 72ème en trompant Raphaël Adisseam suite à une erreur de la défense baldoisienne. Pour beaucoup, le match semblait alors plié, mais pas dans la tête des joueurs de l'entente. On revient de loin. Déjà à 11, c'était difficile, alors à 10, c'était pratiquement impossible. On a mis le cœur et c'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'à un moment donné, ils pensaient que ça avait acquis la victoire et là, c'était leur erreur. A la 88ème minute, Yann Dobo trouve le fond défilé de Johan Laper, l'ancien portier de l'ESSG la saison passée sur un superbe coufran des 20 mètres. Toute l'équipe reprend espoir. On connaît la suite heureuse de l'histoire. Pour Yann Dobo, cette capacité à ne rien lâcher devient une véritable marque de fabrique de l'équipe valdoisienne. Ce n'est pas la première fois qu'on est mis 2 à 0 depuis le début de saison et on a toujours eu cette capacité à revenir. Donc non, ce n'était pas inespéré. On y croirait jusqu'au bout et de toute façon, tous les matchs, on y croirait jusqu'au bout. Suite à ce match nul, les Bleus et Noirs occupent une belle 7ème place du groupe A de CFA. Samedi prochain, les partenaires du capitaine D.A. Royaux se déplaceront à Colmar, actuellement 4ème. Un nouveau challenge en perspective. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage ST' 501